Vincent, tu fais quoi ici ? Alors on fait partie de l'organisation de la course, on est là pour mettre en place les choses, les préparer un peu à l'avance pour que le jour de la course ça se passe le mieux possible et pour accueillir tous les coureurs dans de bonnes conditions. Très bien, c'est quoi le but de cette course ? Alors le but de la course, c'est deux buts, d'abord de proposer aux gens une belle course à pied sur route, une forme un peu classique de 10 km, après on fait aussi d'autres formats pour les jeunes, pour les marcheurs, ça c'est le premier but, d'arriver à amener les gens à courir, et le deuxième c'est de soutenir une association, cette année c'est Courage Mathias, c'est le but d'aider financièrement une association qui aide des gens un peu en difficulté, et là Mathias c'est un garçon qui a été blessé dans le cadre d'un match de rugby, et cette année on souhaitait lui apporter un soutien financier par rapport à son handicap. D'accord, et ça fait beaucoup de années que vous l'avez fait cette course ? Cette course oui, alors c'est la 44ème édition cette année, donc ça remonte à très longtemps, et après le Covid, donc il y a eu une coupure après le monde du Covid, et depuis on a réussi à la relancer un petit peu, et donc là on est heureux parce que c'est la troisième édition après le Covid, on a eu 100 participants la première, 200 participants la deuxième, et cette année 400 participants, donc c'est super ! Waouh, donc l'année prochaine c'est 800 ! 800 normalement ! Si on continuera, oui ! Très bien, à plus tard ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi je suis la maman de Mathias, qui a été accidentée le 14 décembre 2022, et on a créé une association qui s'appelle Courage Mathias, c'est afin de pouvoir récolter des fonds pour pouvoir l'aider aujourd'hui, parce que tout ce qu'il traverse c'est extrêmement cher, il a besoin qu'on l'aide et qu'on le soutienne, donc voilà, on a fait des produits de cette boutique ST, et il a co-écrit un livre aussi, et une partie de bénéfice là, lui est reversée. Aujourd'hui on est là pour montrer à tout le monde qu'on peut être heureux malgré tout, qu'on peut s'en sortir, enfin voilà, ça a un peu plus réussi à faire un fauteuil roulant, mais malgré tout on avance quand même, comme ici je marche plus, mais j'avance toujours, et donc on est là aujourd'hui, dans la brosse humeur et dans la joie, voilà ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST, C'EST Bonjour à toutes et tous, on est Véronique et moi-même. C'est parti pour la lutte contre cette année. Bien, tu t'appelles comment ? Alors Laurent Tosia. Tu as de nouveau le record cette année ? Le record, je crois qu'il est quasiment la même chose que l'année dernière, à 30 minutes et 30 secondes. D'accord. Donc à peu près une moyenne de 20 km heure sur un 10 km. Quelques suètes pour la prochaine année ? Que tout le monde continue à s'amuser comme ça et que les gens reviennent l'année prochaine de nous voir et on sera parrainé avec une nouvelle association qu'on essayera de trouver en local. Salut les gars ! Est-ce qu'on a plus en plus de gens qui font le sport ? On devient plus actifs à ton avis ? En tout cas aujourd'hui ça nous a démontré qu'effectivement il y avait beaucoup de monde qui courait, qui faisait du sport et c'est tant mieux. On voit bien, il y a moins de fumeurs. Oui, c'est bien. Les gens aussi se mettent au sport et c'est très bien. Alors après, un petit coup à boire après l'effort, c'est toujours sympa. On est quand même en France. Vous pouvez m'aider à développer ma chaîne si vous cliquez sur le bouton abonner. Merci à vous, c'est très gentil de le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501